On parle depuis des années de l'importance d'amener les élèves à construire leurs connaissances. Une fois ce vœu pieux-là dit, ce n'est pas toujours facile d'avoir le sentiment qu'on favorise cette construction-là. On a vraiment eu à cœur, toute l'équipe de Prestes, de vous donner un modèle qui nous semble le meilleur pour le moment, concret, qui tient compte de la construction. Et pour construire, ça suppose la manipulation des défis, mais ça suppose aussi la gestion des écrits collectifs, capitalisés sur l'intelligence des élèves de la classe et pas les limitations des individus. Premier type d'écrit collectif. Quand on fait une situation-problème qui est l'aimant déclencheur de tous nos guides, on va, après lecture d'utilisation de son problème, on va questionner les enfants. Quelle est la tâche à accomplir? Bon, dans ce cas-ci, décorer ta classe avec une bestiole. OK. On est tous d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord? Par la suite, si on s'est entendu que c'était la principale tâche, qu'est-ce qui est important de ne pas oublier? Est-ce qu'il y a des comprens, des données? Et donc, on va construire avec les élèves le schéma de la situation-problème qui va venir dégager la partie mathématique du texte qu'on donne pour essayer de minimiser l'effet des difficultés liées au texte pour vraiment mettre en vedette la mathématique. Ensemble, on fait ce travail-là pour dégager les maths de l'obstacle français lecture. Et là, on vient de mettre la table pour faire l'apprentissage, construction de connaissances. On va dans les centres. Une fois que les enfants, vous aurez présenté la séance d'apprentissage, quoi faire, présenter le matériel, quoi faire avec? Alors, toujours dans l'idée de construire des connaissances, on aura un deuxième écrit collectif important à réaliser avec vos élèves. Les affiches sur les mémoires collectives. Donc, après avoir manipulé, pour éviter de tomber dans le piège, de s'amuser à faire des maths, il faut s'assurer que tout le monde avance et améliore leur compréhension. Et ça, ça se fait en construisant avec la classe les mémoires collectives. On pose des questions aux enfants du type, c'est décrit dans le guide, qu'est-ce qui vous semble important de retenir? Par exemple, ici dans Décorer ta classe, dans le centre 3, on sait qu'on aura à faire beaucoup de dénombrements. On est au tout début de la première année. Donc, ce sera important de mettre des centres pour trouver des stratégies à faire des dénombrements, à réunir ensemble des quantités. Donc, on fait ces liens-là pour qu'ils voient toujours le sens. Mais après le centre, il faut convenir ensemble. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui nous semble important pour leur donner le temps de construire ça? Donc, là, on va avoir de l'imagé et du symbolique qui vont commencer à venir se placer. Puis, si on a la chance d'avoir du questionnement de la part des enfants, on va venir le noter là-dessus sur la fiche. Si on a cette chance-là, ce sera du bonbon pour donner plus de sens lors de la répétition du centre pour une deuxième fois. On pourra repartir de notre conclusion, de notre mémoire collective, après la première séance. Et là, on va aller voir, est-ce qu'on est capable de trouver la réponse à notre question? Est-ce que c'est toujours vrai ce qu'on a dit? On va refaire une deuxième fois. Nos petits vites auront la chance de faire des tâches facultatives, des « je peux aller plus loin ». Et ceux qui ont besoin de plus de temps pour construire leur connaissance pourront le faire grâce au matériel, auront le temps de le faire. Et on va venir au besoin bonifier notre mémoire collective lors de la conclusion, après la deuxième répétition, pour confirmer, répondre à des questions, ou venir apporter du vocabulaire mathématique ou… Et tout, pour chacun des centres, vous allez retrouver dans la formation en ligne des exemples qui ont été vécus dans des vraies classes. On a vraiment porté un point d'honneur à ne pas vous donner comme modèle ce qu'on aimerait que les enfants disent, mais ce qui est réaliste d'attendre des enfants quand ils vivent le centre de cette collection-là au tout début. Donc, construire des connaissances suppose des actions collectives, suppose des actions individuelles, d'équipe, mais aussi une gestion collective de la classe pour mettre en commun une compréhension, pour être capable de s'assurer qu'il y a un maximum d'enfants qui nous suivent. Briser l'isolement, tabler sur le collectif. Briser l'isolement, tabler sur le collectif.